Salut tout le monde, bienvenue à Terrain Basique, mon nom est Tommy Godette et je suis fier animateur de cette aventure, très content de retrouver Emmanuel qui est revenu du Grand Sud, merci beaucoup d'être là. On a Andy aussi qui est là, salut Andy, il y a Jonathan Joy, Gauthier qui est ici avec nous, c'est quoi la toune qu'on entend en background pour l'épisode? Aujourd'hui je vous ai choisi Xenoclash, dans le fond c'est le même studio que ABS Odyssey que je parlais brièvement la semaine passée. Sans être un excellent jeu, c'est un jeu juste pour le design des personnages et des arrière-plans, les modèles sont fascinants, c'est un des rares brawlers, first person shooter, first person view que je me souviens d'avoir joué. Wow, hein, fait que Zido... Xenoclash Xenoclash, merci beaucoup pour ça. Et Jason, notre sphinx qui est ici pour une belle grosse tranche de lore, c'est ce qui fait que moi aussi je suis ici. La soirée que ça se passe, on l'attendait depuis longtemps et on y est rendu... La guerre! La guerre! Mais la guerre dans le passé par exemple. Ouais, c'est... Quand t'es dans le passé, pour toi t'es pas dans le passé, t'es dans le présent. Ouais. Ben, on va voir ça, mais vous allez voir, la trame temporelle est compliquée. Elle est vraiment compliquée. Je suis prêt à voir. Ça se mélange. Tu peux me lancer? Ben oui, certain. Écoute, j'ai l'impression de regarder un macaroni déjà, que j'ai déjà mangé. Parce que bien sûr, je parle de Brother's War, le set qui sort en fin de semaine. Moi, j'ai l'intention d'aller jouer avec mon gars, faire le Two Dead Giant samedi. Oh! C'est un élmure. Cute! Ouais, ça va être... Je l'ai pratiqué là, tantôt on a pratiqué à classer des paquets, parce que je me dis que le gros de la job, ça va être de trier les cartes pour bâtir les deux decks. As-tu comme montré comment le taper sur le land comme il faut? Ouais, ouais, c'est déjà tout ça là. Ça va être la première fois qu'il va jouer dans un magasin. Un peu, il a quel âge? Sept ans. On va se faire planter, Andy. Je m'attends à faire zéro. C'est pour la gaffe. C'est à ça que ça sort des pre-releases. Mais tu sais, il le mérite, il a eu des bonnes notes. Fait que je vais le traîner. Ah! C'est comme une corvée de papa. C'est que j'aurais pas pu faire le pre-release, sinon, tu sais, c'était comme faut que tu gardes les lois. OK, ben ben, je viens t'en jouer à Magic. C'est là qu'on est rendus, c'est quand même pas prêt. Toi, man, tu vas à quelque part aussi? Oui, je vais sûrement aller à l'expédition. C'est notre spot habituel pour les pre-release. J'ai bien hâte de voir ça. Et qui m'aime me suivre, tout le monde, c'est les bienvenus de nous voir. Là, je vais faire celui, je pense, à 6h30. Ah, ça risque d'être offre pour 6h30. Je vais pouvoir aller faire un tour, puis t'en vas voir si... Si le set est assez bon, je le sais qu'il en refont un tout de suite après. S'il me reste de l'énergie, c'est rare qu'il me reste de l'énergie après un pre-release, mais on ne sait jamais. Je me suis pratiqué à Vegas à faire 2 ou 3 événements par jour. C'est vrai qu'on a eu cette pratique-là. Moi, cette semaine, je travaille toute la semaine, donc je travaille 4 jours, donc je ne pourrais pas. Mais j'ai fait une grosse gaffe. Oh non! Oh non! T'as pas fait ça, Andy? Non, 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 non. Tel un partenaire qui est retourné en passant que tout va changer. C'est comme couché avec son ex. T'as joué à Arena? Je suis retourné. Tu l'as-tu désinstallé déjà? C'est arrivé une fois et demie. Je pense que je vais attendre jusqu'à Brothers Wars, mais je ne m'attirerai pas que c'est arrivé une fois et demie que j'ai fait mon tabarnak. Moi, excuse, j'ai 17 laines dans un draft. 17 laines, j'ai deux montagnes dans mes 17 laines, puis tu me donnes mes deux montagnes dans le premier coup avec quatre autres laines. Fuck you, mais ça n'existe pas dans Magic. Ce n'est pas vrai, Chris. Ça existe en masse. Ça existe une fois à tous les huit ans. Pourquoi ça arrive tout le temps dans Arena? Parce que tu joues 14 games dans la même journée. Ce n'est pas vrai. J'en joue cinq parce que ça me tape sur les neiges. Si jamais tu veux faire de quoi de gratuit et un événement pas pire, c'est le Midweek Magic. En ce moment, c'est un Phantom Cube Draft contre des bots. Tu joues contre des humains, mais le draft est contre des bots. C'est leur chromatique cube qui sorte toujours avant qu'un set sorte pour pouvoir grabber le plus d'argent possible. Mais là, il y a un événement gratuit. C'est Phantom. Tu peux ramasser des cosmétiques. Je te le dis, le truc, c'est de faire la pile la plus informe possible et t'arranger pour que ça marche. Cube, c'est fait pour faire des decks qui sont un peu ridicules. Whack, là. Ah oui. Cool. Donc voilà, ça va nous amener dans du lore. Oui. Écoute, je vais présenter le set en tant que tel. Tu sais, le geekness, ils sont habitués, surtout, on dirait qu'à notre époque, c'est juste de faire des remakes, de raconter ce qu'on a déjà entendu. La nostalgie. La nostalgie. Je ne sais pas si vous voyez mon écran en ce moment. Oui. Nous le voyons. Donc oui, c'est sur YouTube, pour ceux que ça intéresse. C'est Brothers Wars, c'est une histoire que Wizard of the Coast a raconté trop de fois. Comme les trucs que je vais vous parler à ce soir, je vais me répéter, mais je suis impressionné à quel point ils ont réussi à répéter une affaire puis le rendre cool. OK. Écoute, c'est le storyline d'Antiquities en 1994. Ils ont refait la partie des cartes vertes dans Urza Saga en 98. Et ils ont fait aussi un roman qui s'appelait The Brothers War que je recommande. Un excellent roman. Un exciting tale of intrigue and betrayal. Je veux geeker, moi aussi, un petit peu avant. Oui, vas-y. Deux secondes, moi avec, j'ai du lore. Parce que ça m'a fait penser, justement, l'image de ce livre-là, m'a fait beaucoup penser à Dragonless avec les frères Caramon et Raicelyn, qui est comme les jumeaux, genre... Les mémésistes. Oui. Tu sais, il y a une grosse histoire dans Dragonless par rapport à ça. Et l'écrivaine, une des écrivains, parce qu'il y a Tracy Hickman et Margaret Wace, et c'est la raison pour laquelle elle a sa petite affaire en bas. parce que c'est clair que c'est un clin d'œil à ces deux-là, parce qu'ils sont... Oui, ils sont servis d'œil pour voir le livre, oui. Pour les auditeurs, la phrase en anglais que je viens de dire, c'est le tag sur le livre signé par Margaret Weiss. C'est la critique du livre. Margaret Weiss. Fait que c'est clair que c'est un clin d'œil, justement, à Dragonless. Ce qui ne veut pas, c'est une série qui était extrêmement populaire dans la gang qui promen joue à Magic en même temps. Absolument. Puis le livre a été écrit par Jeff Grubbs, qui était celui qui écrivait les livres pour Forgotten Realme. Mais dans le fond, Brothers War, qui sort en fin de semaine, c'est... Ils ont pris... Ils ont pas mal pris le roman. Le roman était... Dans le roman, ils avaient pris Antiquities puis Osasaga. Ils l'ont mis en roman. C'est des cartes mises en roman. Puis il y avait beaucoup de name-dropping. On a vraiment l'impression que l'auteur se dit, OK, c'était l'artefact-là. Je ne sais pas quoi faire avec. Ah, ben tiens, je vais la mettre dans cette scène-là. Tu sais, plugguer, pouf. Mais ce n'était pas la mode des livres de Magic, justement, de mettre des cartes que tu reconnaissais. C'est ça. C'est ça le trip. Quand tu lis le roman, tu essaies de deviner de quelle carte qu'il est en train de te parler pendant que le personnage est en train de se battre contre tel monstre. The Brothers War, qui sort en fin de semaine, c'est le processus inverse. Ce qui est drôle, que tu y penses, c'est qu'ils ont vraiment pris le roman puis l'ont transféré en cartes. Fait que dans le fond, c'est surtout ce qui n'était pas sur des cartes est maintenant sur des cartes. Cool. Un truc que j'aime beaucoup, puis ça, c'est dans le deck de Commander, ils l'ont mis, ils ont mis la saga de Brothers War, qui est une carte rouge. Je ne vais pas décrire les fonctionnalités de la carte, mais c'est qu'elle est en trois chapitres. Puis l'histoire des Brothers War à travers le set de Brothers War est divisée aussi en trois sections. Puis je pense que nos épisodes de lore là-dessus, ça va être trois épisodes. Ça se déroule sur 60 ans. qui se déroule sur 60 ans. Donc, au début, on a les frères Urza et Mishra qui sont des jeunes apprentis. Ils trouvent le Wickstone et le Mightstone. Là, il y en a un qui veut la pierre de l'autre, fait que la chicane appogne. Et là, il commence la guerre des frères et ça finit par le Silex qui fait exploser le binario puis il y a le Ice Age. Fait que c'est tout que tu as déjà vu. Ce que j'aime, c'est la façon dont ils l'ont rendu dans le set. C'est que les cartes, tu peux voir à quelle période disant que... Par exemple, les Double Lens dans le set qui sont les Pain Lens Underground River, Brushland, Battle of the Forge, Il complète le set des Pain Lens qui étaient sortis dans la Dominaria United. Oui, exactement. Et surtout, moi, ce que je trouve vraiment cool, c'est que chacune de ces cartes-là représente une de ces époques-là sur 60 ans et tu vois à quel point la guerre a dégénéré. Sur Brushland, qui est le Pain Lens vert et blanc, ce que tu vois, c'est des... Tu sais, on voit qu'il y a encore de la végétation, c'est des genres de grandes plaines et de la savane, parce que c'est vert et blanc, tu sais, puis on voit des genres de tranchées et des espèces de grosses structures artefacts qui visent à arrêter des robots d'avancer. Sur Underground River, qui se passe beaucoup plus de temps après, on voit que là, à ce moment-là, le sol, la végétation a pas mal toute disparue puis c'est rempli de carcasses de métal d'artefacts et il y a de l'huile qui coule un peu partout. Oh, non. Sur Battlefield Forge, on a encore d'autres décennies après. Là, c'est vraiment la végétation est complètement disparue. Ça fait référence au strip mine d'Antiquities et tout ce qui reste, c'est comme des morceaux et les nouveaux robots sont construits à partir des... Vous allez voir que les artefacts dans le set sont... Quand ils sont rendus à cette période tard-là, c'est des genres de gros robots. Au début, les robots sont propres, mais plus tu avances, plus ils sont de plus en plus gros et ils sont comme rapiécés. OK. C'est vraiment cool. Puis sur Llanowar Waste, le dernier, on voit carrément, c'est le Silex Blast, les grosses explosions vues de la forêt de Llanowar, qui est de l'autre bord. Ceux qui connaissent leur géographie, Llanowar est de l'autre bord du globe terrestre d'où la guerre se passe. Ce qui prouve que Dominaria est plate dans cette période. Oui. Ben non, c'est un sphère, il y a un globe qui existe, Andy. Oh, oh, oh. Soyons pas mal. Peux-tu m'expliquer comment à Llanowar, ils peuvent voir une explosion complètement à l'autre bout de la planète? C'est de la fantaisie, Andy. Tu poses toute la question. Donc là, on va commencer par le début. Dans le début, on est dans le désert des phalanges, que ça s'appelle. Bon, il y a le laine Tokazia digsite, qui est un simple laine qui fait du mana colorless. C'est un set basé sur les artefacts. Tu as une quantité impressionnante d'artefacts dans le set. Il y a 70. 70, merci, Simon. Est-ce que tu as inclus aussi, parce que tu as les cartes en couleur qui mentionnent... Non, il y en a 63. Ah, qu'est-ce que tu faisais? Ben, si tu rentres dans le Scryfall, dans le textbox, tu peux juste écrire le mot artefact, puis ça va te donner le nombre de cartes en tout dans le set qui interagissent avec des artefacts. C'est vraiment un set d'artefacts. Absolument. Ce qu'on n'avait pas vu depuis Kaladesh puis Mirodin. Et bien sûr, Antiquities, c'était la technique du vieux Antiquities, c'était un set basé sur les artefacts. Donc, on y est encore. Ils ont mis, parce que, tu sais, c'est des archéologues, on se rappelle, des archéologues, ça fouille dans des vieilles affaires puis ça les ramène fonctionnelles. Fait que tu as comme un second thème dans le set que c'est les graveyards. Tu as beaucoup de... tu ramènes des cartes du graveyard où tes cartes s'interagissent avec combien il y a de cartes dans le graveyard. C'est pour ça qu'ils ont mis la mécanique surveille. Puis il y a un cycle commun, je pense, un par couleur de créatures qui te mille de trois cartes puis tu peux ramener soit un artefact, soit un laine selon la couleur. Si tu ne le fais pas, tu mets un plus un plus un counter dessus. Il y en a une dans chaque couleur. Exactement. Il y a pas mal de self-mills. Noir et vert, c'est aussi le nombre de créatures et d'artefacts que tu as dans ton graveyard. Donc, c'est beaucoup, tu vas beaucoup tout le temps jouer avec ton graveyard puis j'ai remarqué les cinq couleurs ont des façons d'aller dans le graveyard. Généralement, tu ramènes des artefacts. C'est pour ça qu'il y a le mécanique surveille sur beaucoup de cartes. Surveille, c'est vraiment simple. Tu regardes la première carte de ton librairie. Si tu ne l'aimes pas, tu la mets dans ton graveyard. En part ça, ça marque la mise en action de surveille comme un nouveau evergreen keyword. Ah, pour vrai? Ça, je ne savais pas qu'il l'aimes pas. Et il le le rétroactionne sur les autres cartes que c'était écrit comme ce rule texte-là. Look at the top card de ton library, tu peux la mettre dans ton graveyard. Ils vont écrire Surveille à Star. Ah, c'est cool. La dernière fois qu'on l'avait vu, c'était la guilde d'idimères dans Guilds of the War. C'est la première fois qu'ils sortaient ça comme mécanique avec un nom, mais c'est une mécanique qui existait déjà puis qu'ils ont refait plusieurs fois. Je pense qu'on a déjà d'ailleurs parlé au show qu'on se demandait pourquoi ils n'utilisaient pas le keyword. Bien, là, ils le font. Ça dit dans le flavor texte de la carte Tokasia d'Excite, c'est que les parents nobles du royaume d'Argive envoient leurs enfants pour les rendre un peu plus tough. et apprendre le passé, bien, Urza et Mishra se font envoyer dans le campement de Tokasia. Tokasia, c'est une archéologue. C'est les bons vus d'Antiquities, c'est les archéologues qui fouillent pour des vieux artefacts de la civilisation des Trannes qui existaient 5 000 ans dans le passé. Donc, la carte Tokasia d'Excite Mentor en rare, c'est Legendary Human Artificer. Tu vois, toutes tes créatures ont Vigilance et Surveil. Ça veut dire que tu peux attaquer avec et actionner ton Surveil. Puis pour 2 Colorless, 2 Verts, 2 Blancs, 2 Bleus, tu peux exiler Tokasia de ton Graveyard et ramener un nombre d'artefacts avec un total mana cost de 10 ou moins directement sur le Battlefield. Donc, tu sais, c'est un point... Puis il y en a des artefacts avec 10. Oui, 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 c'est ça. Oui, mais ça veut dire que tu pourrais ramener 10 artefacts de 1. Oui, ou un gros Colossus. Puis il y en a. Donc, vous voyez le genre. C'est l'espèce de gamme que c'est des archéologues qui fouillent dans le désert. Et j'aime aussi le fait que j'avais parlé dans notre épisode sur Antiquities comment la carte Argivian archéologiste avait l'air d'un hipster. Ils ont gardé un peu le look pour Tokasia. Ils ont mis les cheveux un peu longs. Puis le art designer a dit dans une entrevue qu'ils avaient fait exprès que tous les personnages ont des coupes de cheveux qui étaient à la mode dans les années 90. Pour faire référence qu'on célèbre les pensants de Magic. Fait que le désert que j'ai dit tantôt le désert des Faladji. Ça, c'est vraiment important à retenir. Les Faladji, c'est le peuple qui habite dans ce désert-là qui est au milieu du continent de Teriziar. La raison pour laquelle c'est surtout un désert, c'est que c'était là qu'il y avait autrefois les cités des Tranes, les fameux Tranes. Fait que ça, c'est toutes les grosses structures en métal qu'on voit qui sortent à moitié du sol. C'est tout un genre de gros pic, genre poli. C'est un peu difficile à décrire. Mais dans le fond, les Tranes, c'est une civilisation super avancée qui a disparu dans une guerre civile. Et il reste comme des structures de eux et notamment les Power Stones que je vais parler dans quelques instants. donc Fallegi Archéologiste, tu vois, quand elle rentre sur le Battlefield, ça, c'est quand même un des mille de trois cartes. Puis tu peux prendre une non-creature, non-land card que tu as millée de cette façon-là et la mettre dans tes mains. Si tu ne fais pas, tu mets un plus un plus un counter sur Fallegi Archéologiste. C'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant la dualité que tu peux faire. Tu as une carte de ce style-là qui a exactement le même wording, mais la différence, c'est le type de carte que tu peux ramener dans ta main dans chacune des couleurs. Oui. Puis on voit ça, c'est dans le bleu. Les archétypes qui ont du bleu dans les drafts et les seals, vous allez vous miller et aller chercher des artefacts ou des instants, des sorceries. Les Fallegis, c'est le peuple du désert. C'est des gens de nomades. Et vous allez voir, ils vont venir vraiment importants dans l'histoire. Gardez ça en tête, les Fallegis. Fallegis Excavation, on les voit, ils sont en train de creuser et ils ont trouvé trois cailloux. Là, c'est la nouvelle mécanique. Ce n'est pas vraiment une mécanique, mais c'est un concept que le Border's War amène. c'est les Power Stones. Fait que Fallegis Excavation pour cinq, dont deux verres, trois Power Stones tokens et tu gagnes trois de vie. Les Power Stones, il y a beaucoup de cartes dans le set qui ont cette mécanique-là parce que ce que tu veux, c'est créer des artefacts et ramper vers des gros, tu sais, quand tu vas vouloir caster tes gros robots à la fin de la guerre, dans le fond, plusieurs tours plus tard, tu veux des Power Stones. Les Power Stones, j'en ai juste souvent parlé dans le show, c'est la technologie des tranes qui permettaient à leur robot de fonctionner. Fait que c'est des Mana Rock qui font du Mana Colorless et pour pas que ce soit trop à but, ils rentrent en jeu tapé. Mais t'as, je sais pas si tu peux vérifier, Emmanuel, il y en a combien dans le set, mais t'as une bonne, je pense, plus qu'une vingtaine de cartes qui créent des Power Stones dans toutes les couleurs. Fait que tu veux... Puis, important à noter que tu peux pas caster des Non-Arteafact Spells avec. Oui, oui. Fait que tu peux pas caster tes spells de couleurs généralement, mais tu peux activer les habiletés de tes cartes et il y a beaucoup, beaucoup de cartes avec des Activated Habilities dans le set. Fait qu'il y a quand même une petite pensée à ça, dont un set de cartes, un cycle de cartes dans chaque couleur qui s'activent avec 7, un peu comme un peu comme les Invoker qui étaient 8. Oui, oui, oui. Les autres, c'est 7. Oui, il y a une gamme que je pense que ça fait un clin d'œil à Urzotron. T'as beaucoup de Activated Cost de 7. Il y a 27 cartes qui disent Create a Power Stone. Donc, fait que c'est ça. Ce qu'ils veulent vraiment les Phalagies puis les Argyliens qui fouillent, c'est les Power Stones. C'est vraiment ça qui est payant dans l'univers qu'on est. Si je me trompe pas, c'est une Power Stone qui est utilisée justement dans le trailer par Nija, l'elfe Nissa, merci. Nissa Kamen. C'est pas Nissa, c'est qui? C'est pas Nissa, c'est une elfe Llanowar. Une elfe random. J'ai oublié. On s'en était parlé. C'était pas clair. Si c'était Nissa, l'Internet aurait pogné en feu. Ah oui, j'avoue. Bon, elle est pas morte. Elle est pas morte. Gros fan club, gros fan club. Mais non, mais peu importe, mais c'est que quand vous voyez des cailloux qui brillent dans le storyline de Brothers War, c'est les fameuses Power Stones. OK. Et donc, c'est ça qu'ils cherchent parce que ça permet après ça, tu sais, c'est des batteries. Le concept d'une Power Stone a produit du mana pour activer des artefacts. Fait que c'est la façon qui explique pourquoi il y a des robots dans Magic. bien, c'est parce que ils sont alimentés par des Power Stones. Puis vous allez remarquer qu'il y a plusieurs cartes où on voit des enfants et Tocasia qui est comme leur professeur. Puis ils fouillent dans des trous avec des pelles, des pics, comme sur Meticulous Excavation, l'excavation Meticulous, un enchaumant pour un blanc qui fait que tu peux payer trois pour retourner un permanent que tu contrôles dans ta main. Si ce permanent-là avait Honor, tu vas l'exiler à la place et tu retournes la carte dans ta main. Tu actives selon ton tour parce que, je vais parler d'Honored tantôt, mais tu as beaucoup d'effets qui ont Enter the Battlefield parce que vu qu'il y a beaucoup de cartes qui sont dans Graveyard que tu vas amener sur ton Battlefield avec certaines autres cartes. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas vu un set qui a une aussi grosse concentration de Enter the Battlefield. C'est-à-dire des permanents que quand il rentre en jeu, il va se passer de quoi? J'ai une question à propos de la carte que tu viens de nous montrer parce que c'est weird de ce qu'il y a. C'est un mot d'occasion. Le wording est comme bizarre. Dans le fond, le fait qu'il y a Honor, c'est que ça ne va pas activer son Honor. C'est pour ça qu'on fait Exile puis après ça, retourne à la main? Oui, c'est ça. C'est pour l'empêcher. Parfait, merci. C'est beau. Et les deux principales des élèves qui sont envoyés à Tokasia pour fouiller pour des artefacts, c'est Urza et Mishra. Sur la carte Tokasia Welcome, qui est un enchantement rare, qu'à chaque fois que tu casses une créature qui a un manœuvre à loup de toi ou moins, tu piges une carte. C'est une façon de donner du pigeage de cartes dans le blanc. On voit dans le flavor texte, si tu peux nous lire, Tommy. « Your father was a dear friend to whom I owe much. He wanted me to look after you to care for you should something happen to him. » Ça veut dire, « Votre père était un très bon ami à qui je dois beaucoup. Il voulait que je vous surveille et que je prenne soin de vous si quelque chose lui arrivait. » Donc, on voit sur la carte, on voit Mishra. Mishra, il a les cheveux noirs et j'ai dit, « Ah, c'est des coupes de cheveux des années 90. » Une espèce de semi-long au-dessus des sourcils. Je ne sais pas comment le décrire, mais il garde la même coupe de cheveux tout le long du set. Une coupe Imo. La coupe Edward for Long. Merci, Tommy. Merci. Et Urza, c'est le blond. Urza, il a tout le temps les cheveux blonds et éventuellement, il va devenir les cheveux gris. Ils ont l'air heureux. Ils sont heureux. C'est des frères qui sont unis et ils se poussent un peu. C'est des relations fraternelles. C'est une histoire entre frères. Puis, on voit, ils ont découvert une grosse Power Stone vraiment éclairante. Et, bon, tu sais, la carte... Oups, là. Ils vont découvrir des gros artefacts qu'ils utilisent pour creuser plus. Tu sais, comme Tokasia onulette. Ça, c'est... Tu vois, ça, c'est un exemple d'artefacts en commune que tu veux ramper avec des Power Stone. Ils coûtent 5. Et, ce qu'il fait, c'est que c'est un 4-4 pour 5. Et quand il quitte le Battlefield, tu gagnes 2 de vie. Mais il y a Un Earth pour toi qu'on le laisse à un blast. C'est-à-dire que si dans ton graveyard, par exemple, tu l'as mis les là, bien là, tu peux le ramener sur ton Battlefield. Il y a Ace et tu l'exiles à ton end step. Fait que là, dans le fond, tu comprends que la gimmick, tu vas essayer de trouver une façon de le flicker pour pas qu'il exile. Mais, tu sais, c'est des Un Earths. On déterre des artefacts. C'est ça, le concept du set. Il y a beaucoup de cartes qui ont Un Earths et c'est dans toutes les couleurs. Alors qu'avant, Un Earths était seulement dans les couleurs Greek 6. Maintenant, tu as du Un Earths dans le blanc et dans le vert. Et si je ne me trompe pas, tu vas voir, mettons, justement, les coups d'artefacts en colorless, mais les coups, mettons, d'Un Earths ou d'activation vont être avec des couleurs. C'est tout en couleurs. Fait que c'est comme ça que le set se balance dans ses archétypes. Et bien sûr, tu as Cassia Nulette. Ça fait référence à l'Onulette dans Antiquities qui était la carte qu'on ne voulait jamais dans les années 90 parce que c'était de la merde. 2 pour 3 qui fait 2 de vie si elle meurt. Donc, c'est une façon... Tu sais, c'est un petit interesting snippet sur les Onulettes. C'est un anagramme pour SoulNet qui est une autre carte à laquelle ça faisait référence. Oui. Avec l'unité. Ça fait que chaque fois qu'une créature meurt, c'est gagne une vie. Oui. Un anagramme... Oui, c'est pour ça que c'est une créature qui... Oui, OK, oui. Je comprends pourquoi. Quand elle meurt, tu gagnes la vie. C'est parce qu'onulette, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas un mot qui existait avant. Puis là, tu sais, tu as des cartes de vie de campement. Je trouve qu'il y a une bonne variété de art dans le set parce que tu sais, tu as de la grosse guerre sale mais tu as aussi comme des scènes de bonheur. Là, on voit Stern Lesson, on voit Tocassia qui explique à l'autre. Il commence à faire la baboune un peu. Un petit peu. Un petit peu, oui. On voit qu'il... Probablement, il chicane ce qui est le meilleur. Tu vois, ça, c'est le... C'est la divination du set. Là, tu piges deux cartes puis tu en discartes une et tu crées un Power Stone. C'est encore ça. Comme je disais, tu as plein de cartes qui font des Power Stone et d'autres effets. Et ça renvoie tout le temps. Tu vois, tu discartes une carte, tu l'envoies dans le graveyard. Ça renvoie tout le temps à feeder ton graveyard. Lise-nous le flavor texte, c'est-à-dire ? « The brothers are brilliant, but their quarreling will be the death of me. » Ben oui, ils sont brillants, mais ils n'arrêtent pas de se chicaner. Ils n'arrêtent pas de se chicaner. Ils n'arrêtent pas. Son tannin, son tannin. Donc, ils ont créé... Puis là, Urza et Mishra apparaissent plusieurs fois en tant que créatures légendaires dans le set. Trois fois. Trois fois. Dans le fond, tu sais, j'ai dit, c'est séparé en trois chapitres, l'histoire. Fait que dans la partie qu'on raconte en ce moment qui est leur jeunesse, ils ont copié un peu ce qu'on appelle le Baby Jace, qui est le Jace Vryn Prodigy. Ils l'ont refait pour Urza et Mishra. Fait que t'as Urza Power Stone Prodigy qui est... Dans le fond, c'est un 1-3 en une commune. Un 1-3 Vigilance dans le bleu pour trois manas. Tu peux payer un colorless pour looter. Tu piges une carte, tu discartes une carte. Fait qu'encore là, tu piges et tu feed ton graveyard. Et chaque fois que tu discartes une ou plusieurs cartes qui sont des artefacts, tu crées un Power Stone. Tu peux seulement activiser ça une fois par tour, mais c'est quand même fort. Et moi, ce que j'aime, c'est... Ça montre la... Et retenez ça. Urza, sa force, c'est de créer des choses. C'est un artificier. C'est surtout... Urza, ce qu'il fait, c'est que les affaires qu'il les aute de terre, il regarde ça et comme... Et là, il construit quelque chose de mieux. Tandis que Mishra, qui est le Excavation Prodigy, sensiblement la même carte, pour trois, dont un rouge, un, deux, un, avec Ace, tu peux... Il est un peu plus impulsif. Mishra, c'est l'impulsif de la gang. Encore là, lui, au lieu de piger une carte et discarter une carte, c'est que tu discartes une carte et tu piges une carte. Et à chaque fois que tu discartes une carte, si c'est un artefact, tu fais deux manes rouges. Pendant que Urza lit des livres, Mishra lit le désert. Pendant que Urza lit des livres et qu'il est au comment qu'il construit des affaires, Mishra, lui, c'est comme un peu plus physique. Il est dans le désert, il creuse, il cherche des affaires. Et ce qu'il veut, c'est montrer... Les deux sont comme en compétition pour montrer à Tokatia c'est qui le meilleur. Parce que c'est comme deux frères si on est dans la même année. Mais ils n'ont pas la même... Moi, ce que j'aime, c'est qu'ils n'ont pas la même façon de faire leurs choses. Puis c'est quand même bien représenté, je trouve, dans les mécaniques de cartes. Ils n'ont pas pris leur temps. La carte d'Urza te donne un payoff plus tard puis il y a Vigilance. Puis l'autre te donne du mana puis du card selection très tôt dans le game. Il y a X, oui. Il explose au début puis à la fin, il te sert un peu moins. J'aime vraiment la balance qu'il y a autour de ces deux cartes-là. Puis en plus, c'est des Uncommon, donc on voit les ponies souvent dans des drafts. Pas souvent, mais il y a des bonnes chances. Comment tu dis... J'ai une question vraiment non-noun de débutant. Ça, ça veut-tu dire que tu peux avoir comme trois Urzas dans ton jeu parce que même c'est des Legendary, mais c'est pas le même nom. Oui, ça, je trouve ça un peu niaiseux. Il aurait dû... Oui, mais c'est compliqué. Oui, non, mais... Voilà, c'est parce que tu représentes trois époques différentes. Oui, mais c'est correct. C'est pas genre Urza à Granby puis Urza à Montréal. Là, tu sais. Oui. C'est Urza bébé puis Urza adulte. Ben, ils l'ont changé tellement souvent à cause de Prince Walker. Puis là, tu joues sur plusieurs timelines fait qu'ils sont là tout en même temps. Enfin. C'est comme quand il y a plusieurs docteurs dans Doctor Who qui se rejoignent pour une aventure d'un Christmas special. OK, fait qu'il y a plusieurs multi... Ouais, c'est ça. C'est de multi-plans. C'est bon. Et t'as un troisième personnage, un troisième compétitrice dans la gang d'étudiants de Toccasia. Elle, elle vient directement du livre. Elle n'était pas sur des cartes avant. C'est un personnage qui vient directement du roman. C'est Loran, la disciple de l'histoire. Trois-Corle-Less, un blanc. Human Artificia légendaire. Trois-trois. Aussi un commun. À chaque fois qu'elle ou un autre créateur légendaire rentre sur le battlefield, sous ton contrôle, tu ramènes un artefact de ton graveyard dans ta main. Quand même. Fait qu'elle, elle est là depuis le début. C'est un peu les jeunes frères arrivent et elle, c'est un peu comme l'élève un peu plus vieux. Je ne sais pas si tu peux nous lire le Flavor Texte, Tommy. Bien sûr. Urza et Mishra may have been Toccasia's most famous students, but Loran was the true heir to her legacy. Oui. Fait que Loran, c'est vraiment comme l'élève. Urza et Mishra étaient les étudiants les plus célèbres de Toccasia, mais Loran, c'était celle qui portait son flambeau. C'est ça, qui prenait le relais pour vrai. Elle est un peu plus, un peu moins impulsive et centrée sur elle-même. Puis elle fait des vraies recherches avant ses affaires. Elle aussi, on va l'avoir à différentes périodes dans les trois. Elle a une deuxième carte. Elle a une autre carte. Je vais vendre le punch tout de suite, mais c'est notamment elle qui trouve le Golgothian Silex. On va le voir dans un futur épisode. Oh. Oui, elle est vraiment importante dans ce truc. Spoilers. Spoilers. Wow, c'est quoi ça? OK, donc je vais mettre sur pause l'histoire de Antiquities. Un aspect qu'ils ont mentionné, c'est que quand tu déballais des vieux packs d'Antiquities en 1994, le storyline qu'ils disaient, c'est que t'es à l'époque présente et en fouillant dans la Terre, tu découvres des vieux artefacts qui datent de l'époque de la guerre entre Urza et Mishra. Et le quelques bribes d'informations qu'on a, parce que c'était un set, c'était les boosters, c'était huit cartes, ça fait que t'avais pas beaucoup de cartes. Ça disait, c'est tout ce qui reste de cette guerre-là qui a été cataclysmique. Et le concept dans The Brothers War, c'est qu'au lieu de déterrer des vieilles affaires, on va s'y rendre directement. Ça fait que, dans le fond, c'est que Brothers War te montre comment la guerre, elle s'est réellement passée. et pour ce faire, on retourne dans le présent, dans l'époque de Dominaria United, c'est le personnage de Sha'ili Filigri Master, qui est le planeswalker qui vient de Kaladesh et qui tourne autour du Gatewatch. On se rappelle, la dernière fois qu'on s'était laissé après le storyline de Dominaria United, les Phyrexiens, tu sais, que Ajani avait trahi le Gatewatch. Les Phyrexiens ont vu amener Karn sur New Phyrexia et là, ils se disaient, bon, là, il faut qu'on trouve une façon, on va aller dans le passé et trouver comment le Silex fonctionne pour le faire exploser sur New Phyrexia. Ça fait que, Sha'ili Filigri Master, ce qu'elle fait, c'est à l'Ostaka planeswalker dans le set, ce qu'elle fait, c'est qu'elle bâti une machine pour voyager dans le temps avec l'aide de Teferi parce qu'on se rappelle Teferi, c'est le planeswalker qui voyage dans le temps. Teferi, ce qu'il dit, c'est Urza, il a essayé ça, on se rappelle mon épisode sur l'académie tolarienne, il a essayé ça dans le passé, c'est notamment pour ça qu'il avait créé Karn, un golem d'argent qui n'est pas capable de créer des paradoxes temporels, mais ça ne fonctionnait pas. Ça fait qu'il est comme moi, ça ne fonctionne pas de reculer dans le temps, mais Sha'ili a dit, non, si on crée une machine qui est capable de te séparer en deux et de juste envoyer ton esprit dans le passé plutôt que ton corps, on va être capable de le faire. Fait que t'as tout ça. Vas-y, Andy. Juste rectifier un petit peu. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Le Silex, il est parti avec Karn. Sha'ili, elle a créé un nouveau Silex et c'est pour ça qu'elle a ça dans ses mains en ce moment. Oui, oui, on voit sur la carte qu'elle a le... Le problème, le problème, non, c'est ça, c'est pas le OG, le problème, c'est que personne ne sait comment il marche le Silex, personne ne sait comment ça fonctionne. Fait que c'est pour ça le concept de renvoyer des féries dans le passé. C'est juste d'être là au moment pour voir comment ça marche le Silex, pour voir comment que Urza a fait péter le Silex. C'est cool. Moi, je trouve ça cool parce que j'écoutais le teaser puis je me demandais que c'est qu'une machine avec du design de Kaladesh avait à faire sur Deminaria. Exact. Et donc, Sha'ili a autant créé la machine qu'elle a aussi créé le nouveau Silex. Fait que c'est Silex 2.0 qui est exactement pareil comme le premier, c'est juste que personne ne sait comment ils fonctionnent. Ils ne venaient juste pas avec un manuel d'instruction. Non, c'est ça. Fait que ils sont obligés de pitcher tes péries dans le passé pour aller checker ça. Puis, si je peux te faire un petit tease de Vortus, le Temporal Anchor sur la mécanique du set, on voit, c'est le 3 colorless, 3 bleus pour le caster, un Legendary Artifact au début de ton upkeep, tu se trouves de 2 à chaque fois que tu choisis de mettre une carte ou plus sur le bottom de ton deck quand tu scryes, tu exiles autant de ces cartes-là du bottom de ton library et pendant ton tour, tu peux jouer les cartes que tu as exilées avec le Temporal Anchor. Ça fait comme que tu scryes et tu peux continuer à jouer les cartes. C'est comme si tu jouais dans le passé et que tu as scryé. Exact. C'est cool. Puis, c'est le seul artefact dans le set qui a de la couleur dans son casting cost de base parce qu'il voulait refléter les anciens artefacts des sets originaux qui étaient colorless, qui étaient tous colorless, ce qui existe un peu moins maintenant, mais ce qu'on va voir dans beaucoup des artefacts, c'est dans leurs habilités que la couleur se trouve. Soit dans les alternate casting cost, on va voir les habilités tantôt. On a parlé d'honneur, tout ça, dans leur activité d'habilité, c'est là que la color wheel va se trouver parce que sinon, un set où est-ce que, on l'a dit tantôt, il y a 70 artefacts, un set où est-ce que le tiers, c'est colorless, c'est un peu weird pour faire la balance pour les drafts et tout ça. Fait qu'ils ont réussi à trouver comme cette espèce de balance-là et ça se justifie en plus avec l'histoire de Magic et tout ça. C'est bien bright. Puis l'autre carte qui va avec ça, c'est le soul partition, l'instant, que tu exiles un non-land permanent et tant que la carte est exilée, le propriétaire peut le jouer, mais ça coûte deux colorless de spell. Ouais, un spell fait par l'adversaire coûte deux de plus. C'est parce que tu peux exiler ton propre permanent puis dans ce cas-là, tu peux juste le recaster pour le même prix, mais si tu exiles ton adversaire, ça le taxe. Ouais, c'est comme un source du plochet un peu moins fort. Mais ce que la carte ça montre, c'est Teferi que son corps se fait séparer de son âme par le Temporal Anchor. Puis j'ai lu pas mal cette histoire-là au complet, fait qu'il y a des questions, je ne vais pas les répondre. J'ai lu jusqu'à la fin, donc je connais le spoiler de la fin de Brothers Wars, mais c'est intéressant. Garde ça pour plus tard. Ouais, absolument. C'est tout ça grâce à l'aide de Kaya qui l'a aidé. Ah oui, j'oublie, ta Kaya, ils ne l'ont pas mis en carte dans le set, mais Kaya, c'est vrai, c'est Kaya qui trouve l'idée de séparer l'homme du corps. Kaya dans Gatewatch. Ouais, exact. Puis je peux expliquer vite vite le concept, c'est que c'est grâce à Kaya qui peut, parce que c'est Kaya qui sert de conduit à Teferi. C'est Kaya parce que Kaya peut contrôler un esprit, se ghoster, puis peut amener avec Teferi. Chaque événement que Teferi a vécu dans le passé, parce qu'il essaie de reculer puis de trouver le bon moment pour y arriver, mais Kaya est là. Ah, OK. Elle est là en même temps, fait que ce que lui voit, elle la voit, parce que c'est un risque pour Teferi, ça l'est un peu moins pour Kaya. Fait que si Teferi arrive quoi que ce soit, bien Kaya voit. Fait que Kaya peut revenir avec l'information si nécessaire. Donc, Teferi se sacrifie. Là, je mets ça vraiment en gros parenthèses. Mais tu sais, il y a l'attitude de le choix. On prend un risque. Mais c'est plus lui que Kaya. Mais ça taxe Kaya, d'où la raison, la soul partition avec que ça coûte deux de plus à chaque fois. Parce que c'est Kaya qui souffre à chaque fois parce que c'est de plus en plus dur pour elle de faire la job. Ah, c'est cool. OK. C'est ce que dans le film d'X-Men qui n'était pas super bon, ça? Oui, oui, oui. Oui, kind. Un peu moins. Sure. C'est qu'il est physiquement présent sur place. Et voilà, ça nous amène à la carte de la semaine une présentation de l'adversaire 4303 Sainte-Catherine-Est. On va écouter un petit peu de beat à Bone puis on jase de ça de l'autre bord. C'est quoi qu'on jase ici. C'est quoi qu'on jase ici. C'est man. Yes. Justement, on parlait de Teferi. Teferi Temporal Pilgrim, il est de retour. C'est un nouveau Teferi à 5 de Manacoste, 3 qu'on lui laisse, 2 bleus. Il arrive avec 4 de loyauté et il a comme passif qu'à chaque fois que tu piges une carte, tu mets un loyalty counter sur Teferi Temporal Pilgrim. Sa première habilité, c'est un 0. Tu piges une carte. Donc, c'est 0 égale plus 1 si on suit. 100 moins 2, c'est que tu crées un 2-2 Blue Spirit Creature Token avec vigilance qu'à chaque fois que tu piges une carte, tu mets un plus 1 plus 1 counter sur cette créature-là. Et 100 moins 12, et puis là, c'est là que j'ai hâte qu'on discute. C'est Target Opponent chooses a permanent they control and returns it to its owner's end. Ensuite, tu vas brasser toutes les non-land permanents qu'il contrôle dans son deck. Fait qu'il réussit à sauver une affaire, la mettre dans sa main puis tout le reste, go back to the deck, on recommence la partie. Fait que c'est le nouveau Teferi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les boys. C'est concert. Là, ça trigger à toutes les fois qu'il pige une carte. dans le bleu en plus, ça va être difficile à tuer. Ça va être très difficile à tuer. C'est trop cher pour Modern parce que ça coûte 5. Mais, mais, écoute, tu as des façons d'en abuser. Toutes les will effects comme Tolerian Wind que tu cartes ta main pour piger égal le nombre de cartes, Wheel of Fortune, Wain of Change. Non, Teferi's Puzzle Box. Teferi Puzzle Box. À chaque fois qu'un adversaire pige une carte. Non, c'est quoi? C'est au beginning de draw step d'un joueur. Il va mettre sa main en dessous de son bottom et il repige le même nombre de cartes. Exact. Donc, ça va triggerer ton Teferi tout le nombre de fois. Si tu joues avec Raphine de Kappena, ça, c'est un 1-4 flying avec Ward. Quelqu'un qui attaque ta créature qui attaque connive X. X étant le nombre de créatures qui attaquent. Tu peux faire des beaux abus avec Teferi Temporal. Le plan, je pense que Tolerian Wine c'est peut-être la meilleure carte pour le faire parce que ça coûte juste 2. C'est que si tu es capable de crisser ta main au vidange et de repiger autant, c'est que tu vas tout ajouter ça en loyauté. Et dans le fond, c'est comment le plus rapidement possible tu es capable de te rendre en moins 12. Yep. Et une fois que tu te rends en moins 12, ça vaut la peine. Mais n'oubliez pas que même le moins 2, le moins 2, ça vaut la peine. Il vient gros. Le token, j'aime vraiment ça. L'image de le token, ils ont mis Teferi en fantôme qui est dans le passé. C'est vraiment comme son pendant. C'est sa séparation. C'est vraiment concept. J'adore ça. Ce que j'aime conceptuellement parlant, c'est qu'il y a un genre de mini-problème je trouve avec les Plainswalkers que plus que tu as de joueurs autour de la table en multijoueur, moins ton, un Plainswalker va être efficace parce que techniquement, il va triggerer comme une fois par tour de table. Ça fait qu'avoir des mécaniques comme celle-là qui, tu peux rendre ton Plainswalker pertinent à chaque tour de, à chaque joueur, je trouve ça intéressant. Moi, j'ai, j'ai, j'ai dit ce que j'avais. C'est le sujet. Pigeon des cartes. Puis c'est clairement, je suis curieux de voir s'il va voir du jeu en standard. D'après moi, il va faire chier du monde. C'est clairement une autre Québécoise qui l'a dessinée. Ça ne peut pas être autrement. On a déjà vidé. Magali Villeneuve est française. On a déjà vidé ce dossier-là. Magali Villeneuve n'est pas de Trois-Rivières. Genre de Paris ou whatever. Il n'y a pas de E pour rien au bout de Magali. Elle vient de Bordeaux. De Bordeaux. On va dire merci pour la carte de la semaine et retourner dans le lore de l'autre côté d'une autre petite tranche de beat à bonnes. Ouh, c'est quoi ça? Ouh, c'est quoi ça? Donc, on retourne dans le passé parce que Teferi réussit à reculer dans le passé. On retourne au camp de Tokassia. Éventuellement, ce qui arrive, si on se souvient, dans le storyline, j'en ai déjà parlé. Mishra... Non, c'est Urza. Il découvre dans le sable l'ornithopère. Le fameux ornithopère qui était dans le vieux set d'Antiguities. C'est-à-dire quelque chose, ça? 0, 2 pour 0, flying. Donc, c'est le premier artefact vraiment cool que les deux phares trouvent. Et dans le fond, c'est Urza qui le trouve et qui le répare. Et là, Mishra veut le voler. Mais là, Urza fait comme... Ben non, tu sais, tu vas le briser. On ne sait pas encore comment ça fonctionne vraiment. Là, Mishra est comme... Oui, donc. Laisse-moi l'essayer. Puis ça va être cool parce que Starlight est une machine qui vole. Ça fait qu'on ne va pas voir le terrain de plus haut. Ça fait qu'on va trouver encore plus facilement des artefacts. Puis là, Urza s'estime. Non, 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 non. Tu ne prends pas mon ornithopère. Ça fait que finalement, qu'est-ce que Mishra fait? C'est qu'il attaque Urza et il distrait et il embarque dans la machine et il décolle avec. Ça, c'est la carte Take Flight. Nora, pour toi, qu'on lui laisse un bleu, ça donne plus un, plus zéro, flying à une créature et elle pige, elle a curiosité, elle pige une carte chaque fois qu'elle attaque. Ça dit dans le favorite text, les Loulou Moissette. Ben oui, même si aucun des frères n'a jamais voulu l'admettre, quand ils ont réussi à faire voler ensemble, le Topter, c'était leur dernier beau souvenir ensemble de l'amour. Oh non! Ça fait qu'ils vont éventuellement, c'est comme travailler ensemble pour faire fonctionner l'ornithopère puis faire plusieurs vols avec et tout. On voit la carte Reconstructed Topter. Tu vois, c'est un ornithopère mais il est 2-1 au lieu d'être 0-2 et il y a flying et surtout On Earth 2. Dans le favorite text, elle dit, à partir d'en haut, les frères voyaient d'étranges glyphes tracés dans le sable du désert. Ben, on a des géoglyphes aussi. Et ils ont mis aussi ça, il va falloir que tu me l'expliques, Emmanuel, je n'ai pas trop compris. OK. Ils ont refait, là j'ai ici à l'écran la carte Ornithopère avec un nouveau art. Vas-y, explique-nous ça. Dans le set de Brothers Wars, tu te rappelles avec Strixhaven, il y avait les Mystical Archives qu'il y avait une extra carte dans chaque booster qui était un Instant ou un Sorceries tiré des archives de Magic. Ils ont fait la même chose, ils ont déterré des artefacts à travers les âges, à travers les différents sets et donc dans chaque booster de Draft Booster, il y aura un artefact qui ne fait pas partie du set, qui ne sera pas standard légal, qui va rester comme légal dans les formats où est-ce qu'il est légal. That's it. Mais que tu peux drafter, que quand tu as un SEAL, tu peux servir des six artefacts que tu as, qui a lui-même sa propre rareté, ça fait que c'est possible que tu piges une Mythique rare dans ton booster puis que ton rétro-artefact qui les appelle soit également un Mythique rare. Vous irez voir, il y en a 63, ça fait qu'il y en a vraiment beaucoup. Chaque booster en a un. Chaque booster en a un, il y en a, c'est vraiment des artefacts que tout le monde connaît, la plupart, c'est comme Ornithopter. Il y en a des récents, il y en a des plus vieux. Ils ne viennent pas tous genre d'Athi. À Snowdaltar, mais il y a le Elm of the Host du dernier Dominaria. Il y a Ramos. Y a-tu Jester's Cap? Non, il y a le Bonissa. Écoute, il y en a un puis un autre. Il y a le Aetherflux Reservoir, Alter of Dementia, Cloud Key, Chromatic Lantern. Ça vient de de son. Il y a un Hauling Mine, tu sais, c'est des affaires. Le Lord's Toll Golem. Il y a des affaires qui vont faire redonner des cauchemars à certaines personnes. Il y a des cartes qui ont été bannies là-dedans, dans certains formats. Le OG Millstone. Écoute, il y a le Platinum Angel, Quicksilver Amulet, Scrap Trawler, Staff of Domination, Soul Guide Lantern qui ramène du dernier terreau. Ça va vraiment d'un peu partout. Ils ont tout le même graphique qu'on voit là en ce moment, le graphique du artefact. Non, c'est ça. Ils ont chacun deux types à l'image. Ils ont leur illustration originale et ce qu'ils appellent le Blueprint Art où est-ce que c'est vraiment comme l'imagination de peut-être quelqu'un qui aurait conçu cet artefact-là. Il y a tout un deuxième type possible et il y a même une version double Rainbow Foil. What does it mean? Avec un chiffre de 1 à 500 dessus de son numéro T. C'est bien. En édition limitée, je pense que c'est juste dans les collector boosters. C'est que le flavor text de l'ordinaire ils ont mis des nouveaux flavor text ça c'est cool. Tu vois, ça dit avec l'ingéniosité de Urza, les ailes n'auraient jamais porté le poids. Sans le courage de Mishra, nous n'aurions jamais connu le potentiel de la machine. J'espère que ça va les persuader de continuer à travailler ensemble. Je pense que ça va rendre le limité intéressant parce qu'il y en a une coupe qui sont game changing là-dedans. Si j'ai bien compris ce genre c'est comme de liste mais draftable. C'est comme les Mystical Archives de Strix Haven. T'es sûr d'en avoir un. Il y en a un dans chaque draft booster. Excellent. De liste, c'est quelque chose de spécial que t'en as un dans peut-être chaque six collector booster. Non, non. Ça c'est vraiment inclus dans le set. C'est exactement comme les Mystical Archives dans Strix Haven. Oui, oui. C'est nice. C'est nice. J'aime ça. On va continuer dans le lore parce qu'on veut finir à un moment donné. Ils vont trouver et ça je suis déçu ils n'ont pas mis de laine qui faisait rapport. Ils l'ont mis en fait c'est dans le Commander Deck de Brothers War. C'est la cave de Coilus. Tout le monde connaît la cave de Coilus. C'était le laine Painland Blind War. Dans le Commander Deck ils l'ont mis sur le Vault of Whisper qui est un reprint de Myrodin. C'est le Artifact Laine. Ça dit dans le Favorite Text Coilus la cité-prison des Tran bâtie pour héberger les Outcasts et les Dissidents. C'est ici que l'influence de la phyrexie a commencé. C'est signé The Fall of the Tran. La cave de Coilus c'était en effet la prison des Tran et ils ont vu emprisonner notamment un prisonnier chirurgien qui s'appelait Yagmott. Yagmott, cool. Le fameux Yagmott c'était un chirurgien des Tran et c'est lui qui a découvert la fameuse huile noire. Ce qu'il a découvert c'est que les Power Stones des Tran produisaient avec le temps une huile noire qui corrompait. Dans le fond c'est la mécanique infecte. C'est comme ça que les Phyrexiens ont commencé. C'est ce qui a amené la chute des Tran et la gang à Yagmott se sont exilés sur ce qui est devenu le plan des Phyrexias. Donc ça c'était enfoui sous le désert et Urza et Mishra en volant avec l'Ornithopter ils trouvent l'entrée de la caderne. Ils rentrent à l'intérieur bien sûr. Il y a plusieurs cartes qui montrent que la caverne est gardée notamment le Sushi Cave Guard. On a ici un exemple des gros Colossus. Il y en a beaucoup dans le set. Il y a une vingtaine de Colossus. C'est des artefacts qui ont un très haut casting cost. C'est pour ça que tu veux des Power Stones pour pouvoir les caster. Je vais prendre l'exemple ici du Gardien de la cave le Sushi Cave Guard. Il coûte 8 pour un 8-8 Vigilance. Il y a Ward 4 et s'il meurt tu mets 8 mana Colossus dans ton mana pool. Tu ne les perds pas à ton end step. Ça bien sûr ça fait référence au Sushi original d'Antiquities qui était un 4-4 que quand il meurt ça te donne 4 mana Colossus. Ce qui était compliqué à l'époque parce que tu avais du mana burn et que ça pouvait te faire mal des fois. Mais le flavor texte du Sushi faisait référence justement au Trane Empire et là ils l'ont remis au goût du jour dans Brothers War. Il y a quelques cartes comme ça qui représentent c'est comme la caverne c'est comme ils vont dans un donjon et il y a des obstacles. Éventuellement ils vont trouver le land qui s'appelle le Hall of Taxin. C'est un land qui fait du mana colorless et que tu peux payer 4 colorless pour créer un Power Stone token. Ça c'est fort. Ça dit les machines trad n'étaient pas morts après tout. Ils étaient seulement endormis et attendaient. J'adore le fait que tous les noms propres dans le set étaient sur des vieilles cartes. Hall of Taxin c'était sur le Weak Stone et le Might Stone étaient mentionnés dans le flavor texte dans le vieux set de Empty Quiddies. C'est qu'en fait qu'on voit qu'ils trouvent une gigantesque Power Stone qui flotte. On la voit sur le artwork. Et là les deux frères se disent c'est à moi. Puis là Michelin dit non 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 c'est à moi. Puis là Urza est comme mais non c'est à moi. c'est moi qui l'amène c'est moi qui va la montrer à Tokassia ce qu'on a trouvé. Donc là il se chicane pour les deux et éventuellement il va y avoir le Sorcery de Splitting de Power Stone pour trois. Quoi? Bon. Pour deux qu'on a laissé un bleu tu dois aussi sacrifier un artefact pour caster ce spell-là. Ça te permet de créer deux Power Stone c'est vraiment concept. Et si tu as sacrifié un artefact légendaire pour faire ça tu piges une carte. Fait que là on voit avec leur réflexion sur la pierre ils ont cassé le Power Stone en deux. Fait que c'est ça qu'il va donner vous voyez il y a une des pierres qui est verte et l'autre pierre elle est rouge. C'est exactement ça dans le vieux set d'Antiquities. Le Might Stone et le Weak Stone c'est une pierre rouge et une pierre verte sont les deux artefacts les plus importants du Urza Saga. C'est vraiment important parce que c'est ce qui motive la guerre entre les deux frères. Le Might Stone dans l'idée de base c'est qu'il donnait plus 1 aux créatures qu'attaquent et le Weak Stone donnait moins 1. C'est pas très fort ça l'a mal vieilli mais vous allez voir qu'ils vont réinterpréter ça sur les cartes de Brothers War. Le Might Stone donne des bonus et le Weak Stone donne des malus comme un removal un peu. Fait que le Might Stone et le Weak Stone on en a déjà parlé c'est le légendaire artefact Power Stone pour 5 colorless et elle a 2 habiletés tu vois c'est soit que tu piges 2 cartes ou qu'une créature a moins 5, moins 5 fait qu'ils ont respecté la gamique que le rouge le rouge fait un bonus le vert fait un malus et ça peut te taper pour mana colorless et tu peux aussi fait que c'est comme 2 Power Stones mais il faut que tu rejoins les deux. Fait que là dans le fond les frères ce qu'ils se disent c'est je veux la pierre de l'autre fait que c'est là que la chicane va commencer notamment sur Mind Stone Animation tu vois il y a des petites cartes communes qui représentent l'utilisation de la pierre on voit sur Mind Stone Animation on voit Urza qui start un un artefact on voit c'est un ancient artefact ça devient une créature 4x4 et quand il rentre en jeu tu piges une carte fait que là dans le fond on voit que Urza utilise le Mind Stone pour prendre un artefact qui fonctionnait pas et il l'active dans ce cas-ci c'est un Transpider qui est aussi une créature qui est dans le set un 2x4 pour 3 je vais aller plus vite mais c'est juste le artwork ils ont respecté quand même la continuité tu vois c'est les mêmes pattes c'est juste pour montrer que le Mind Stone la pierre rouge de Urza fait activer des trucs et la carte Sibling Rivalry on voit que les deux commencent vraiment à se battre pour montrer qui est le plus fort au début c'est qui qui mérite la pierre de l'autre fait que ça c'est tu gain control of target artefact ou créature until end of turn tu l'entapes à la ace et tu crées un tapet de Power Stone on voit qu'ils commencent à shooter des beams d'énergie du Mind Stone et du Weak Stone ça va vraiment dégénérer leur affaire parce que sur la carte Brotherhood and Sorcery pour un colorless deux rouges tu choisis soit que tu fais 3 de dégâts à chaque créature et chaque Planeswalker ou tu détruis tous les artefacts qui ont un manoeuvre à l'eau de 3 ou moins on voit Urza et Mishra qui se lancent des boules d'énergie qui viennent de leurs pierres respectives et c'est comme dans les films c'est au milieu que les deux boules d'énergie se rejoignent et ne sont pas capables de communiquer l'autre Harry Potter et Voldemort exactement non moi je suis en Big Trouble in Little China avec les petits Luke Skywalker puis Darth Vader lis nous le favorite text The Brothers Rivalry escalated into All Out and Mitty and Tokasia paid the price bon parce qu'effectivement la professeure Tokasia elle vient essayer d'arrêter ça la chicane qu'est-ce que vous faites là pas de chicane dans ma cabane elle s'interpose et elle se fait blaster par les deux chichoux de pierre c'est comme ça que Tokasia se fait tuer et ça ça va vraiment starter le Brothers War on voit sur la carte Overwhelming Remorse on voit Mishra en pleurant qui se sauve dans le désert avec sa pierre verte et ça c'est un instant il coûte c'est 4 colorless un noir il coûte un de moins pour chaque créature que tu as dans ton graveyard plus t'en as tué moins t'as droit mort ou plus t'as droit mort si tu exiles et une target créature au Planeswalker c'est en commun ça c'est un fur je vous le dis en draft j'ai pas une toute ça là tu vois ça t'as Mind Stone puis Urza dans ton set non Overwhelming Remorse ça va tout le temps d'où ça exile dans un set avec du Honour avec du Graveyard Recursion tes féries tes féries bye bye non Overwhelming Remorse c'est la meilleure carte en draft c'est qui les deux les deux personnes creepy qui la regardent au loin c'est l'ombre sur le mur lis nous le Fleury Tech c'est à me c'est une espèce d'avarice pour avoir l'autre caillou a fait en sorte qu'elle est morte et il va s'enfuir dans le désert il va aller rejoindre les Faladji ce qu'il va trouver en fait c'est il va se mettre tout seul à errer dans le désert et avec sa à un moment donné il va rencontrer un Dragon Engine dans le désert c'est la carte Mishra Domination là on voit qu'il est une espèce de pierre il envoie un genre de jet sur un genre de machine qu'on voit c'est un aura que tant que ta créature est enchantée elle a plus 2, plus 2 et elle ne peut pas bloquer tu vois ça dit Power Radiated from the Weak Stone Binding the Dragon Engine to Mishra Komen dans le fond c'est que Mishra va prendre le contrôle d'un Dragon Engine puis c'est la carte Faladji Dragon Engine ça s'appelle Faladji c'est des gens du désert ça c'est 5-5 pour 8 mais c'est la dernière mécanique que je n'avais pas encore présenté c'est le prototype 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 ça rajoute un alternate casting cost et un alternate power et toughness à la créature ce qui rend dans le fond de la thématique c'est que ça dit tu peux caster le prototype de l'artefact qui est un peu plus petit un peu plus faible puis si t'es plus late game tu peux le caster pour son full power c'est comme c'est un genre de kicker inversé c'est un genre de kicker inversé à noter que le mana value est toujours celui du dessus sauf sur le stack et sur le battlefield quand tu le casses quand tu le casses pour son prototype quand tu le casses pour son prototype puis sur le battlefield si tu l'as casté pour son prototype il reste avec le mana value du prototype ça prend la place de il ne triggerait pas des affaires qui compteraient un mana cost plus élevé celui-là c'est 3 excepté dans le graveyard dans ta main partout toutes les autres zones qui ne sont pas le stack et le battlefield puis si je ne me trompe pas ça soit je me trompe mais il me semble que tous les prototypes ont toutes des couleurs c'est exactement ça revient à ce que je disais tantôt c'est là où est-ce qu'ils ont réussi à placer la couleur sur les artefacts je porte ton attention t'as mis le Falaji Dragon Engine c'est un 5.5 pour 8 mais son casting cost en prototype c'est 2 colorless un rouge et il est seulement un 3 et son habilité c'est tu peux payer 2 colorless pour y donner plus 1 plus 0 until and of turn c'est les mêmes stats que le vieux Dragon Engine dans le vieux set d'Antiquities avec moins de vol il n'y a pas vol puis il ne peut pas devenir un gros 5.5 mais dans le fond c'est là qu'on va commencer la semaine prochaine la seconde partie de l'histoire c'est que Mishra lorsque Mishra il se dit il y a des remords mais ce qu'il veut toujours c'est le Might Stone de Urza il veut venger il veut se venger aussi il va chercher le Dragon Engine et en ayant sous ce contrôle-là cette puissante machine-là ça va faire en sorte que les Falaji du désert vont se ranger derrière lui ça va être sa première armée pour avec ça qu'il va commencer la guerre et Urza va avoir besoin d'aller chercher de son bord des alliés fait que la semaine prochaine ce qu'on va voir c'est la guerre entre Yosia et les Falaji so it begins bon la chicane la vraie après avoir tragiquement assassiné une personne aimée on the side on l'a déjà vu à quelque part ça aurait pu les rassembler ben oui à la place de mais non l'orgueil puis le phyrexianisme puis c'est ça merci beaucoup Emmanuel d'être passé toujours un plaisir merci on va peut-être avoir des nouvelles du draft en fait du pré-release la semaine prochaine on pourra en jaser merci Jonathan d'être passé toujours un plaisir aussi on se rappellera c'était Zeno Smash Zeno Clash je pense close enough je me le laisse et Andy aussi merci Andy d'être passé un plaisir et Jason Keyes notre sphinx qui nous a payé une belle tranche de l'or oui je pense qu'on a une petite surprise pour nos auditeurs oui c'est vrai ben oui parce que Étienne Étienne Andy et Emmanuel ils ont enregistré un petit bout et quand ils sont quand ils sont tés oui bien entendu en voyage à Las Vegas vous en avez entendu parler la semaine passée et ben là il va y avoir de quoi de plus chaud pris sur le fait qui va suivre jusqu'à je vais former ma gueule donc y'a-tu une mise en situation c'était dans la chance oui je peux bien oui je peux bien expliquer vite vite c'était le je pense qu'on avait parlé vite vite c'était le soir qu'on est allé chercher nos goodies on a juste fait un unboxing de nos goodies en ouvrant aussi j'ai ouvert un de mes un de mes paquets de collection Mystery Booster merci et voilà fait que c'est moi qui est avec Emmanuel qu'on décrit chacune des cartes et on essaye de trouver le nom en bas à gauche et ben voilà il n'y avait pas de visuel donc Jason va sûrement meubler ça merci Jason merci les gars on peut dire merci aussi à Martin Godette de podcast.com et de Radio H2O et du Carréron et du Crachoir on peut dire aussi merci à Bone pour les beats qui nous fournissent le show est disponible sur Spotify je pense qu'on est rendu mon nom c'est Tommy Godette et je vous souhaite à tous et à toutes d'être le moins Manasse Crew possible et je vous souhaite